Nous sommes les marchandises de Haïti. Quelles que ce soit les informations, nous allons changer le poteau de Jean-Lieillard. Mesdames, Messieurs... Mesdames, Messieurs, les ambassadeurs... Parrains et amis éproués... Mesdames, Messieurs... Permettez qu'au nom de toute la famille qui, depuis ces 15 derniers jours, ont entrepris une longue veillée autour de celui qui a été lâchement assassiné. Dans la nuit du 6 au 7 juillet, que je vous dise merci d'être venu accompagné à son dernier voyage, mon père. Le président que vous avez beaucoup aimé. Vous êtes venu certain de très loin. Le salut à la gare de son dernier départ. Au seuil de ce voyage vers les espaces infinis, on ne revient pas. Je me rappelle encore, ce jour où tu m'avais annoncé, plein d'enthousiasme, que tu avais l'intention de présenter ta candidature à la suprême magistrature de l'Etat. Ce jour-là, on a causé longtemps, très longtemps, et tu m'as parlé de des nombreux projets. Nos regards embués de larmes cherchent encore désespérément un signe de vie dans ce corps que des hommes sans cœur ont rendu inerte. Mais les grains que tu as semis fleuriront. Les chantiers que tu as dans ta amie seront poursuivis. Les ouvriers sont nombreux. Peut-être C'est mon père qui m'a élevé, l'éducation m'a recevée, qui m'a travaillé, qui m'a réveillé et qui m'a respecté. Aujourd'hui, c'est moi-même qui besoin de courage pour vous parler de papa. Pour moi, papa, c'est tout le monde qui est rempli avec le monde, même les autres qui vivent dans mes temps. Papa, c'est un modèle pour chaque grand monde. Papa, c'est honnête. Il était bon à tout le monde. Il était prêché d'être ensemble, même si il était vivant dans mes temps. Il était de compassion. Il était toujours de l'aider. Pour moi, papa, c'est un héros. C'est un leader, un vrai leader. C'était président nous. C'était président pas nous. C'était président pas nous. C'était un président des graines du petit peuple. Un président qui a assassiné la faille. C'était président de la vie. C'est un président qui a fait vivre pour pepler. Et qui finit pas mourir pour pepler. moi je connais il y a des fois comme un tir il y a des fois comme un méchant comme un diable il y a des fois comme un pays comme ça mais moi je connais tout que le matin 7 juillet je n'ai pas pas mis en fait mais je n'ai pas mis en fait nous nous sommes bien claires comme nous alors c'est ça peut-être si elle l'ouvre nous nous avons mis des garçons et femmes oui pour nous honorer les mémoires nous dans chaque action nous monde qui a l'accent c'est un truc qui est fragile aujourd'hui on la des mondes disparait mais on l'idée on l'idée on l'idée qui a simple mais on l'été éternel nous sommes capables Haiti pour Haitien tout Haitien tout Haitien mais on l'idée même doua Haitien va douce pour un petit patrimoine seulement mais on l'idée douce pour tout monde c'était l'idée ça c'est l'idée ça papa m'a priché et c'est pour l'idée ça yo assassinel mais pas ou l'idée on l'idée plus puissant passe n'importe monde l'idée continue vive mais continue grand même la vie si pas l'idée ou ap éternel si yo gran racine notre kelle c'est pas premier fois yo assassine président nous yo déracine papa nous et pourtant j'en y a 10 y a pas j'en change mais nous nous fais plus que deux siècles après nous vral gou m'en c'est vrai nous vral gou m'en mais faut que nous gou m'a sa jesse c'est pas violence pour m'en nous nous gou m'en oui nous gou m'en mais nous gou m'en tout tete nous par exam yon vietnam m'en m'en sède que chak aksyon nou chak décision nou continue honore m'en 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 son excellence jovelle moise m'en 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 de mes enfants, est une banque de sympathie qui procure force et courage à toute la famille et l'aide à surmonter ses épreuves. Quand j'ai rencontré Jo, cet homme qui allait devenir mon mari et le père de mes enfants, j'ai vu en lui un esprit brillant, inventif et créatif, un être passionné et déterminé une personne sympathique, un jouet doté d'un charisme, un jeune homme réservé, mais tellement généreux. Ce jeune homme m'a charmée et m'a séduite, il a gagné mon cœur et depuis nous avons décidé de construire un seul et même avenir. Nous avons choisi de ne faire que seul et même être. Il est devenu ma chère et mon sang coulait dans ses vêtements. Il est devenu mon nîme et moi son orchestre. Ce jeune homme passionné, ce d'entrepreneur à succès, mon journal Moïse, a toujours cherché à faire plus, à faire mieux. Où avoir été longtemps une victime, il connaissait bien les vices de ce système pourri et injuste. Donc personne n'a voulu parler. Ce système auquel peu avant lui ont voulu s'attaquer. Alors il a décidé de se lancer dans cette bataille pour le changement. Il s'est retrouvé du jour au lendemain avec tout le système en bloc en face de lui. Il a été traité de tous les noms, sous l'anonymat des réseaux sociaux, derrière la toute-puissance des micros et la pointe des stylos vendus à prix d'or, cachés sous des titres rouflants dont il s'affuble. Expert est-ce mensonge, consultante d'autres générations de problèmes, technicien du chaos, politicien miséreux et si misérable. Chacun s'est voulu plus créatif que l'autre. Je donnais des adjectifs associés au nom de l'homme de ma vie et j'avais du mal à m'imaginer que la folie du pouvoir, la vulnérabilité économique, leur vie pouvaient conduire à autant de méchants. Mais aussi, le fait de la vie, la famille savait que le combat de Jôme d'Héroïs nous vaudrait toutes les tuyaux. Ce à quoi nous n'étions pas préparés, ce à quoi je n'étais pas préparés, c'est de me tenir debout aujourd'hui pour prononcer l'éloge funèbre de mon mari. C'est de me réveiller un matin et de ne pas avoir jour à notre rituel matinal. Comment accepter de ne plus entendre ta voix, tes rires, de ne plus te toucher, de ne plus entrelacer nos droits aux tiens. Comment t'imaginer partir quelque part sans moi, sans les enfants. C'est un cauchemar de je n'arrive pas encore à me réveiller. C'est une situation à laquelle tu ne nous avais pas préparés. Ta femme, tes enfants, tes petits-enfants, tes frères et soeurs, tes neveux et nièces, cousins et cousines, tes amis, tes collaborateurs, ton peuple. Nous sommes là ce matin à faire quoi ? Te rendre au dernier hommage ? Faire ton deuil ? Nous ne sommes pas préparés à cela. Tu me souviens encore de toi me disant que tu veux partir les mains propres et pures. Mais tu ne pensais pas partir sans avoir pu faire tes adieux. Tu ne pensais pas partir mutilé, désarticulé. Tu as été sauvagement assassiné. Toi qui as toujours renoncé à la violence. Tu as toujours prêché le pardon, la réconciliation, le têtre ensemble. on a comploté contre toi, te condamnant à mourir dans la barbarie et la cruauté. Toi, si indulgent avec les autres, tu as connu la haine. Ils t'ont jeté leur venet pour assassiner ton caractère. Toi, toujours si loyale envers eux, tu as été abandonné et trahi. Ton assassinat a mis à nu leur reine, leur laideur et leur lâcheté. Quel crime as-tu commis pour mériter un tel châtiment ? Toi, dont le plus grand péché a été d'aimer ton pays. Défendre les plus faibles, les plus vulnérables, les plus opprimés, les sans voix contre l'avarice des uns et la cupidité des autres. Est-ce écrit ? Vouloir libérer l'état des griffes d'oligarques corrompus, est-ce un si grand méfait ? Pourquoi vouloir électrifier son pays pour voir autant de haine et de violence ? Quand combattre la corruption est-il devenu un délit ? Pourquoi vouloir démocratiser le crédit est un péché ? Comment lutter pour l'égalité des chances d'accéder à la fonction publique est devenu condamnable ? Chers et frères haïtiennes haïtiens, si vous croisez les bras, regardez les bourreaux, le sang ne cessera de couler. Aujourd'hui, c'est Jovenel Moïse. Demain, ce sera elle, ce sera lui, ce sera moi, ce sera nous. Les rapaces courent encore les rues, leurs griffes et leurs peaux ensanglantés sont encore à la recherche de poids. Ils ne se cachent même pas, ils sont là à nous regarder, à nous écouter, espérant nous faire peur. leur soif de sang ne s'est pas encore étanchée. Mais Jovenel nous a montré le chemin, il nous a ouvert les yeux. Alors, ne laissez pas se verser en vain le sang de notre président. Crions justice ! Crions justice ! Crions justice ! Nous ne voulons ni vengeance, ni violence. La violence amène la violence, répétait souvent le Jovenel Moïse, le président. Nous ne céderons pas non plus à la peur. La peur engendre la peur, disait-il toujours. Nous allons les regarder droit dans les yeux, comme Jovenel Moïse les aurait fixés. Et nous allons leur dire, c'est ta, c'est. Jovenel, mon amour, mon compagnon, mon ami, mon autre moi, que vais-je devenir sans toi ? Comment me résoudre à vivre sans toi ? Ces pleurs qui inondent mon cœur, ces larmes dans lesquelles mon âme se noie, que viendras-tu les sécher ? Je ne peux pas te faire mes adieux, alors je te dis, au revoir en jour. Par avec tout l'amour que je te porte, les valeurs que tu as inculquées à tes enfants, à moi, à la jeunesse de ton pays, continueront d'exister, de génération en génération. Pas en paix, mon cœur, pas avec le sentiment du devoir accompli. Laisse ton âme se reposer en paix, nous nous chargerons du reste. à la jeunesse de ton âme se reposer en plus de l'avenir. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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